Toc, j'écoute à la petite aiguille, et en gros il faut que je change et que je te mette une cuillère plus grosse, je sais pas trop pourquoi. En fait c'est vraiment un truc hyper variant. Je vais aller promener du coup au pot des chiens. En fait il est coincé mon loyer, dans l'espèce de truc là. Hey ! Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez super bien ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Allez hop, c'est parti ! Donc ça va toujours être dans la continuité du coup de mon petit séjour à Wellington. Quand je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je passe quelques semaines à Wellington. Tout simplement histoire de faire une pause après mon retrip. Et puis aussi parce que c'est un endroit que j'aime trop. Genre je suis pas Wellington, j'adore la vibe, j'adore et c'est trop bien en fait. Je saurais pas expliquer mais j'aime trop Wellington. Du coup je suis en woofing ! Alors le woofing, je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. En gros c'est quand tu es nourri, logé chez des gens. Et en fait en échange tu travailles pour entre guillemets, enfin tu as travaillé 3-4 heures par jour. Donc après ça va être vraiment plein de trucs différents. Ça va être soit du jardinage, soit l'étage ménagère, soit promener le chien, soit faire je sais pas, fabriquer quelque chose. Bref en fait c'est en gros tu les aides dans leur vie de tous les jours. Et en échange il te nourrit et il te loge. Donc c'est vraiment pas mal du tout quand vous voulez éviter de dépenser de l'argent par exemple. C'est vraiment une bonne option, enfin franchement c'est trop bien. Je sais pas si vous vous souvenez mais dans la vidéo que je vous avais faite il y a pas mal de temps maintenant. J'avais fait un woofing en Australie, dans le sud de l'Australie qui s'était pas supra méga bien passé. Du coup j'avais envie de prendre ma revanche et de faire un autre woofing. Et je suis très contente parce que celui-ci se passe mille fois mieux. Genre vraiment comme quoi il faut toujours donner une seconde chance parce que ça ne peut que mieux se passer dans tous les cas. Donc voilà je suis hyper contente d'avoir pris ma revanche entre guillemets sur le précédent woofing qui s'était pas supra bien passé. Du coup là je suis donc à environ 30 minutes de Wellington à Upper Hutts, que ça s'appelle l'endroit. Et en fait du coup je vais y rester environ deux semaines. Donc là ça fait à peu près une semaine déjà que je suis arrivée, ça passe trop vite. Du coup il me reste une semaine dans une famille néo-zélandaise trop mimi. C'est un petit couple d'une cinquantaine d'années environ. Avec leurs chiens et en fait voilà ils ont leur maison, ils ont besoin d'être des tâches ménagères pour faire un petit peu de trucs par-ci par-là. Et je suis trop contente parce que ça se passe hyper bien. Enfin franchement ça change. Je suis trop contente d'avoir pris cette revanche entre guillemets et d'avoir une bien meilleure expérience que la dernière. Du coup voilà je vais vous emmener un petit peu. Je pense que je vais mixer un petit peu quelques journées par-ci par-là pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que je fais. Après ça va rien être de foufou mais un peu vous montrer à quoi ça ressemble une journée typique. Donc un hoofing ici en Nouvelle-Zélande. Donc voilà déjà je vais vous montrer un petit peu ma chambre. Ça fait trop du bien d'avoir une chambre après avoir vécu dans mon van quasiment un mois. Là j'ai du coup ma petite chambre qui se présente comme ceci. Je sais pas si on verra. Petite chambre comme ceci. Voilà. Bon là il y a un matelas ici. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait là mais... Voilà après ici là on a une espèce de petite commode. Voilà après rien de fou. Là j'ai une autre petite étagère où j'ai mis mes trucs aussi. Voilà je me suis un petit peu installée pour ces deux semaines. J'avais envie quand même de rendre ça un petit peu sympa. Donc généralement le matin ça va être un petit peu toujours les mêmes choses à faire. Du coup en fait je me suis créé une espèce de petite liste. Voilà telle l'organisée que je suis. Et du coup en fait en gros ce que je dois faire quasiment tous les jours c'est passer la spie, vider les poubelles, ranger la cuisine, vider la vaisselle, nourrir les oiseaux. Oui on a des petits oiseaux sauvages à l'extérieur. Du coup on va les nourrir. Voilà. Prenez le chien Gritty aussi que vous allez voir. Elle est trop trop choupie. Et ensuite après Other Tasks, enfin c'est autre truc à faire. En fait ça va être un peu les missions que j'ai à faire le jour. Je sais pas genre aujourd'hui par exemple il faut que je finisse de nettoyer la voiture de Mandy. Il y a du lot, du woofing. Et elle m'a demandé de ranger aussi la caravane. Enfin en fait c'est vraiment plein de trucs hyper variés en fait. Ça va vraiment dépendre de ce qu'ils ont besoin que vous fassiez. Donc en fait c'est vrai que ça sonne un peu comme si on était des esclaves entre guillemets. Genre vraiment je mets des grosses guillemets mais c'est pas ça du tout. Enfin je veux dire c'est un échange quand même culturel avant tout. Parce que enfin voilà en échange bah il me voilà il m'offre le couvert. Il m'offre la possibilité de dormir dans une chambre. Donc je veux dire c'est quand même un échange culturel avant tout. Même si voilà après c'est en fait c'est vraiment de l'aide quoi. C'est vraiment de l'aide et enfin voilà faut voir ça comme ça aussi. Du coup voilà comme je vous disais donc j'ai ma petite liste. Et en fait je coche au fur et à mesure. Donc là j'ai déjà fait ranger la cuisine, vider la vaisselle. Faire l'eau en fait. On a des espèces de filtreuses à eau. Parce qu'apparemment l'eau n'est pas potable ici. Du coup en fait on filtre l'eau. Du coup il faut que je fasse ça. Il me reste juste à vider les poubelles, passer la spie. Promener le chien je ferai ça cet après. Et puis voilà. Donc ça ça va être des petites tâches à faire tous les jours. Et ensuite on va s'attaquer un petit peu au plus gros truc à faire. Hey pretty stranger, I think you look cute. Can I get your number? I wanna know you. Tell me your secrets. Tell me your fears. Nobody will notice. Let's get out of here. Hey girl, don't catch me looking. Oh boy, I caught you staring. What do you think of me? Do you think of me? You've got that new style. You wear that perfect smile. I'll take you on a date. Are you free Saturday? And I think I like you. I like you. I like you. And I hope you do. You do do. I like you. Hey pretty stranger, I think you look cute. I don't think I've ever met someone like you. People come and go, but I'm here to stay. Just call my name. We'll be okay. Hey girl, don't catch me looking. Oh boy, I caught you staring. What do you think of me? Do you think of me? Oh là, du coup, je viens de finir mon travail, on va dire, pour la journée. Enfin, j'ai fini de nettoyer la voiture et ensuite j'ai fait tout la spi, tout machin. J'ai commencé aussi à ranger la caravane parce qu'en gros, elle part, pas en tournée, mais enfin, elle part, parce qu'en fait, elle vend des services un petit peu de bien-être, de soin et tout ça. Un peu partout en Nouvelle-Zélande, c'est trop bien comme concept. Et en fait, elle voyage en caravane. Et du coup, je vais l'aider à nettoyer un petit peu la caravane, la préparer. Et du coup, j'ai commencé, mais j'ai pas fini, je finirai ça tranquillement demain parce que, parce que voilà, je vais commencer à avoir un petit puffing. Du coup, j'ai fait un reste, j'ai un reste de chili que du coup, ils avaient cuisiné. Un reste de chili et je vais faire cuire du riz avec, voilà. Et ensuite, cet après-midi, je vais aller promener du coup le petit chien, comme je vous disais, parce qu'il fait quand même assez beau. Je vais aller promener le petit chien et ce soir, je travaille. J'ai reçu un message, parce que du coup, comme c'est du casual, en fait, je sais un peu genre au dernier moment quand je travaille. Et en fait, je travaille ce soir de 18h à 22h. Donc ça va, c'est genre jusqu'à 3h, donc ça devrait être tranquille. Mais du coup, il faut que j'aille sur Wellington. Parce que voilà, je suis pas à Wellington même, je suis à 30 minutes à peu près. Voilà, il faut que j'aille sur Wellington en fin de journée pour aller au Tafon. Donc voilà, journée bien remplie. Sous-titrage ST' 501 Donc là, la mission que j'ai à faire, Il faut que je prépare des petits sacs, comme ceci, dans lesquels je vais mettre... En fait, en gros, pour vous expliquer, elle fait du crochet. La fille, enfin du coup, la dame chez qui je suis hébergée. Elle fait du crochet, mais je sais pas comment dire, c'est pas du crochet comme on voit. C'est bien du crochet comme ça. Par exemple, elle a fait ça. C'est trop minuit, comme tout. Et en fait, du coup, elle prépare des kits, je pense, à donner aux gens. Enfin, je sais pas trop pourquoi. Et en gros, elle prépare le kit avec un truc comme ça dedans. Le truc comme ça, je pense, ça doit être la base. Et du coup, il y a la petite aiguille, en fait, qui va se présenter comme ceci. En fait, tu l'enlèves. Tac. Du coup, t'as la petite aiguille. Et en gros, il faut que je change pour mettre une aiguille plus grosse. Je sais pas trop pourquoi. Mais en gros, en fait, il faut juste que je switch. Je mette une plus grosse aiguille. Je remets dedans. Tac. Comme ça, la petite aiguille, on va la mettre à côté. On prend notre truc comme ça, et on met ça dans un sac. Mission plutôt facile, ma foi. C'est parti. Je crois qu'il y a un petit poisson, il est coincé. J'ai l'impression qu'il est coincé dans l'espèce de truc, là. Je vais essayer de le sortir de là. Oui, je l'ai sauvé. Bon, je sais pas, là, il fait sa sienne, je pense, mais il y en avait essayé. Mais en tout cas, j'ai réussi à le sortir de son truc, là. Je sais pas, j'ai réussi à le sortir de son truc. C'est parti. Sous-titrage ST' 501